L'auberge espagnole, sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe, et tous y passent. Comme son nom l'indique, on parle bien de diversité. Mais enfin donc, vous, vous vous amenez en fait du rêve et du rire. Voilà, de la poésie, de la magie. C'est comme la littérature ou comme le cinéma. La rencontre est meilleure en fait. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire qu'une oeuvre, ça se fréquente ? On parle auberge espagnole. On parle aussi de nos différences ethnies, de nos différences sociales. C'est la notion de diversité. Et oui, comme le disait Bruno, l'auberge espagnole sur Divergence FM. Et nous allons parler aujourd'hui du Portugal. Nous allons parler des traducteurs d'urgence qui fêtent leurs 20 ans. Et nous allons parler de la Maison de l'Europe à propos de la fête de l'Europe. Alors, je vais essayer de n'oublier personne. Il y a plein de monde dans le studio. Nous recevons donc, nous avons le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir maître Nathalie Pignero. Bonjour. Bonjour. Tito Livio Santos Mottal, le président de Casamadis. Bonjour. Bonjour. Grazia, que l'on connaît bien à l'antenne, qui est donc des traducteurs d'urgence, qui est aussi une ancienne consul honoraire d'Italie. On a beaucoup de consuls aujourd'hui. Bonjour. Également Marina Sonzoni, j'ai bien prononcé, qui est des traducteurs d'urgence. Et Gilles Débeu, qui est de la Maison de l'Europe. Tout à fait. Alors, on va commencer avec le Portugal. Donc, maître Nathalie Pignero, vous êtes la nouvelle consul honoraire du Portugal à Montpellier. Avoir un consul honoraire du Portugal à Montpellier, c'est une première, non ? À ma connaissance, il n'y en a pas eu avant. Tout à fait. C'est une première à Montpellier, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on devient consul ? Parce que nous, c'est un petit peu nébuleux. Comment est-ce qu'on devient consul honoraire ? Et qu'est-ce que c'est qu'un consul honoraire ? Eh bien, en fait, le consulat général de Marseille a compétence pour tout le sud de la France. C'est une compétence qui est extrêmement large, avec des fonctions qui sont lourdes sur un territoire très étendu. Donc, il a été décidé de créer, dans le cadre de cette juridiction qui est donc très large, plusieurs consuls honoraires, afin de pouvoir aider un petit peu Marseille dans l'exécution de ses tâches. Donc, les consulats honoraires sont, vous en avez un qui a ouvert à Ajaccio, donc sur une île, un autre sur Nice et un autre à Montpellier. Le consulat honoraire de Montpellier a comme département l'Hérault, le Gard, la Lozère. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, les consulats honoraires peuvent être à compétence élargie ou sans compétence élargie. C'est le Portugal qui décide. C'est le ministère des Affaires étrangères ? Tout à fait. Le Portugal qui prend cette décision et qui décide au vu de plusieurs critères, dont notamment le nombre de ressortissants dans les départements concernés. Alors, comment est-ce qu'on recense le nombre de ressortissants ? Parce que ça ne doit pas être évident. de savoir combien il y a de Portugais exactement. C'est compliqué et les chiffres ne peuvent être qu'approximatifs parce qu'ils dépendent aussi des ressortissants eux-mêmes et du fait de savoir s'ils s'enregistrent auprès des consulats généraux concernés. Et les Portugais, ils s'inscrivent ou moins, peu ou pront ? Certains s'inscrivent. Ça dépend un petit peu des difficultés qu'ils peuvent avoir aussi lorsqu'ils se trouvent sur le territoire. Parce que certains peuvent décider, même s'ils habitent sur le territoire, d'effectuer leurs papiers au Portugal. D'autres peuvent tout simplement avoir une double nationalité et en réalité ne pas y penser. Les situations sont diverses. Certains peuvent se retrouver avec une carte d'identité qui du coup est périmée. Donc, avoir besoin de la renouveler pour pouvoir circuler. Et donc, peuvent être amenés dans ces conditions à se manifester auprès du consulat. Mais sinon, ce n'est pas automatique. Donc, en fait, c'est un petit peu délicat et compliqué de pouvoir recenser tous les Portugais qui résident sur les départements. Alors, je vais me tourner vers Tito, le président de Casamadis, l'association culturelle portugaise de Montpellier. Casamadis, ça fait quelques années qu'il bataille pour avoir un consul honoraire à Montpellier, un consul honoraire du Portugal. Oui, parce que, déjà, un constat, parce qu'il y a des pays qui ont des communautés bien moindres que nous et qui en ont, les Belges, par exemple. Il y a même eu un consulat de Monaco. Pourquoi ? Bon, l'Italie, ça se comprend parce qu'il y a une forte communauté italienne à Montpellier. C'est un cas à part. L'Allemagne, parce qu'il y a un jumelage qui marche extrêmement bien avec Heidelberg. Mais les Portugais, moi, j'ai fait un peu le calcul entre les chiffres du consulat général de Marseille et ceux de l'INSEE, en faisant un ratio. On a au moins 5 000 Portugais rien que dans la région de Montpellier. Donc, c'est nécessaire. Parce qu'un consulat, les consulats, les Portugais, nous, on pense souvent au consulat pour faire nos papiers. Mais un consulat, ce n'est pas que ça. C'est une représentation. C'est aussi des affaires. Il faut bien le dire. Les entreprises qui veulent investir à Montpellier ou qui veulent s'exporter vers Montpellier. C'est bien d'avoir un consulat à Montpellier. L'énorme quantité d'entreprises portugaises qu'il y a, notamment ici, parce qu'il y en a énormément, et en Lozère aussi, énormément d'entreprises portugaises, ont besoin d'un consulat. Nous, quand on a besoin, on a des problèmes. C'est bien d'avoir une autorité portugaise pour nous soutenir par rapport à l'administration française. À Sète, il y a un port. Bon, il y a des naufrages. Il y a des morts en mer. Bon, que fait-on de ces gens ? Bon, avant, c'était le consulat qui venait exprès pour s'occuper du corps, de la famille, etc. Maintenant, bon, c'est toute une gamme très large de compétences et de choses qui sont essentielles, dont on se rend compte uniquement quand on en a besoin. Moi, mon rêve maintenant, et la bataille suivante, sera pour qu'on ait un consulat à compétences élargies, peut-être mettre en pignée, je ne m'ai même pas d'accord, parce que ça lui donnera plus de travail. Mais, au même temps, elle aura droit à une griffière, donc ce sera bien aussi pour elle, puisque s'il y a l'État civil, évidemment, il faut un fonctionnaire portugais, assermenté portugais pour le faire. Mais, c'est déjà très bien comme ça. Ça fait très longtemps qu'on se bat pour ça. Je pense que c'est une grande réussite. Merci à notre consul général qui l'a obtenu, parce que... De haute lutte. Voilà, Pedro Marigno, qui est un très bon... Bon, on a eu... Moi, depuis 2003, je n'ai eu que de bons consuls. Je dois le dire, c'est pas pour lui cirer les bottes. Comme vous le dire, mais... Mais, vraiment, c'est un très bon consul. Il fait très bien son travail. Il est très présent. Et voilà. Grazia, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voudrais quand même dire que pour être membre actif de Casamadis, pour avoir fréquenté, pour fréquenter encore et toujours, et j'espère tout le temps dans le futur, Casamadis, J'ai vu maintes fois des Portugais aller demander aide à Casamadis. Et j'ai vu la disponibilité, l'énorme disponibilité de Tito et de Florent aussi, par rapport à ces Portugais qui venaient en enquête, en demande d'aide pour les papiers, pour... Voilà. Ça, c'est... Je pense que le fait d'avoir ouvert un consulat en horaire à Montpellier doit beaucoup à Casamadis. Et je voulais le dire, quoi. Tu vas nous faire rougir. Merci. Bon, ça, c'est un travail qu'on va continuer parce que, de toute façon, les gens... On ne veut pas se substituer au consulat, mais de toute façon, on est bien d'accord là-dessus. Il n'y a aucune ambiguïté avec les consuls, soit en général, soit avec Maître Pignet. Mais c'est bien d'avoir quand même... Puisque, de toute façon, pour beaucoup de choses, il faut continuer d'aller à Marseille. Oui, mais il y avait énormément de choses et ça, les gens ne le savent pas, qu'on ne peut faire pas de correspondance. Tout à fait. Et il faut penser que beaucoup de Portugais, et pas simplement de la deuxième génération, ne savent pas bien écrire en portugais. Ils le parlent, des fois mal, et surtout, ils ne savent pas rédiger une lettre, une requête administrative. Donc, et ça, heureusement, parce que j'ai vécu en Portugais jusqu'à l'âge de 22 ans, je le sais. Et donc, ça, je le fais volontiers, les lettres, tout ça, je les aide, je leur indique, ne serait-ce que la liste des choses qu'il faut faire. Et les formules de politesse qui sont assez compliquées au Portugal. Oui, bon, mais ce sont des choses que quand on est portugais, du Portugal et qu'on habite là-bas, on sait par cœur, parce que chaque fois qu'il faut le faire, ça vient tout seul. Voilà. Alors, je me retourne vers Maître Pinheiro. Alors, quand vous avez été nommée, vous avez été nommée quand exactement ? Il y a quelques semaines ? Alors, non, le consulat est ouvert déjà depuis le mois d'octobre. Ah, je suis en retard. En fait, ça suit toute une procédure. Donc, effectivement, c'est sur proposition du consul général dont je dépense, c'est-à-dire Marseille. Et ensuite, le décret du président de la République a été signé dans le courant du mois de juillet. Ensuite, il faut l'accord des autorités françaises qui sont intervenues à la fin du mois de septembre. Alors, effectivement, le consulat honoraire va être inauguré bientôt, mais il est déjà en fonction. Et je n'ai aucune peine à croire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de demandes de portugais, puisque je reçois tous les jours des appels de ressortissants portugais qui demandent quels sont les documents dont j'ai besoin pour refaire mon passeport périmé ? Quels sont les documents dont j'ai besoin pour faire la carte d'identité de mes enfants ? Comment est-ce que je peux transcrire mon mariage sur l'état civil portugais ? Donc, voilà. Des questions comme ça, j'en ai absolument tous les jours. Donc, je n'ai aucune peine à croire que Casa Amadis a eu à gérer précédemment ce type de demandes. Voilà. Mais comme cela a été indiqué tout à l'heure, effectivement, le consulat honoraire n'a pas seulement vocation à établir des documents d'identité. Enfin, voilà. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas de compétences pour pouvoir établir des documents d'identité. En revanche, Marseille envoie pour l'instant deux fois par an des fonctionnaires de Marseille qui se déplacent avec tout le matériel, avec les machines, pour pouvoir effectuer un certain nombre de démarches administratives. Deux fois par an, pour l'instant. Pour l'instant, c'est deux fois par an. Et puis, si jamais la demande s'en fait sentir, eh bien, à ce moment-là, Marseille examinera et verra si jamais il y a besoin de mettre en place une autre permanence. On verra en fonction des besoins. Donc, pour l'instant, ils sont venus ici les 21 et 22 avril 2016. Donc, c'était la semaine dernière. Comment ça s'est passé ? Très bien. Il y a eu une très jolie affluence. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc, ils sont venus sur deux jours. Et puis, ils reviennent les 3 et 4 novembre. Voilà. Donc, quand on n'est pas pressé, on peut très bien, bien, sur un déplacement, sur une permanence. Par exemple, certains ressortissants portugais sont venus ou jeudi ou vendredi de la semaine dernière. Et puis, reviendront chercher leurs papiers. Évidemment, s'ils ont informé Marseille avant qu'ils viennent les chercher. Les 3 et 4 novembre, ils pourront venir retirer leurs documents. Donc, ça, c'est pour les questions d'État civil. Mais tout à l'heure, le président de Casa Amadis a dit très justement que la fonction du consulat honoraire ne s'arrêtait pas à ça. Et il a évoqué un point qui, effectivement, est aussi important. Les Portugais peuvent avoir aussi des accidents ici, peuvent avoir des difficultés qui nécessitent l'intervention d'une représentation du Portugal. Et donc, évidemment, pour coordonner, pour pouvoir leur donner un appui, une assistance. Voilà. Donc, évidemment, je parle les deux langues, ce qui va de soi. Ça n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, pour les consulats honoraires. Mais en ce qui me concerne, oui, puisque je suis binationale. Je suis à la fois française et portugaise. Voilà. Et donc, effectivement, je suis là aussi pour ça, pour donner un appui dans le cadre de mes compétences, dans le cadre de ce que je peux être amenée à faire. Vous êtes avocate, je le rappelle. Donc, aux associations, il y a une fonction de représentation aussi d'État portugais quand c'est nécessaire et donner le soutien nécessaire au consulat général de Marseille, qui, comme cela a été indiqué tout à l'heure, fait de son mieux, essaye d'être le plus possible présent partout. Sauf que, comme je l'expliquais en préliminaire, la juridiction étant extrêmement importante, eh bien, il ne peut pas être partout en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il a des appuis sur les trois secteurs que j'évoquais précédemment. Alors, je pensais à une chose, le fait d'avoir un consul honoraire à Montpellier, est-ce que ça peut booster l'enseignement du portugais dans Montpellier et région ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lycées ni de collèges qui enseignent le portugais. Non, vous avez simplement... Il y a une école Camões, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignement du portugais sur le langue de Croussillon. Je suis bien d'accord avec vous et j'aimerais énormément que l'on arrive à mettre en place un enseignement pour les enfants. Je sais que Casa Amadis propose déjà des cours pour les adultes. Je sais aussi, je crois que c'est à Villeneuve, les Maglones, qu'il y a des cours qui sont des cours de français pour les portugais, ce que je trouve être une très très bonne chose également. C'est une très bonne idée parce qu'effectivement, c'est vraiment important. Et j'aimerais pouvoir... J'aimerais énormément... On va essayer de... C'est le problème, c'est que c'est difficile à mettre en place. Il faut trouver des familles qui sont intéressées. Il faut trouver un enseignant qui soit formé, qui soit capable de pouvoir dispenser ses cours. Il faut un financement aussi. Et puis, il faut prévoir un financement. Et donc, du coup, l'État portugais n'a pas des moyens... Farabineux. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra essayer de trouver des solutions alternatives. Je vous avoue que pour l'instant, on en est au balbutiement. Je ne sais pas comment est-ce que ça pourra être mis en place. J'espère qu'on y arrivera parce que ça me semble être quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir permettre justement la diffusion de la langue. parce qu'on a beau, quand on est bilingue, parler à nos enfants en portugais. On vit en France. Parfois, vous avez des couples... Voilà. Ou à la maison, on ne parle pas nécessairement le portugais tout le temps. Et où, pour pouvoir fixer la langue, avoir une base avec des cours... Grammatical. Voilà. C'est extrêmement important. Et le rectorat fera... Excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que si vous mettez en place des écoles... Enfin, des cours de portugais pour les enfants, là, le rectorat se verra obligé de continuer au collège et au lycée parce qu'il y a déjà une base. Alors, au lycée, il y a un lycée de mémoire. Il me semble que c'est le lycée Jules Guest qui propose l'enseignement du portugais à partir de... Mais c'est seulement à partir de la seconde. Donc, c'est un peu tard dans la scolarité. Et c'est vrai que si jamais on arrivait à mettre ça en place plus tôt... Voilà. Alors, il y a des endroits, par exemple, à Paris, où la communauté portugaise est extrêmement importante, où c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre parce que... Vous avez, oui, je dis tout cas, moi, qui a des professeurs et ils sont payés par le Portugal, mais ils ont des services dits complets, c'est-à-dire qu'on peut occuper un poste à temps plein. Ce n'est pas du tout le cas ici. Non. Donc, voilà. Ce n'est pas évident à mettre en place, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si on pourra y parvenir. Tito, tu voulais rajouter ? L'année dernière, j'ai fait venir la responsable de l'enseignement du portugais en France, ici à Montpellier, pour voir ce qu'on pouvait faire, justement. et elle n'a pas été très encourageante par rapport à un professeur payé par l'État portugais, ce qui aurait été l'idéal parce qu'à ce moment-là, on aurait pu faire des cours gratuits pour les portugais et ouverts aux Français parce que je pense qu'il faut penser que le portugais est une langue internationale et c'est bien que les petits Français puissent apprendre le portugais aussi. Le portugais comme langue de relations internationales est la quatrième langue. tout de suite après le français, il est plus parlé que le français dans le monde en tant que langue maternelle, donc il faut quand même commencer à matraquer les gens pour qu'ils comprennent que le portugais est une langue importante, n'est pas que la langue des immigrés. Et si on pouvait ouvrir aussi à convaincre quand même un maximum de petits Français d'apprendre le portugais, ce serait aussi une très bonne chose. mais toujours est-il que l'essentiel a été dit, c'est pas facile, c'est pas facile. Si on n'a pas une volonté des gens pour s'inscrire, on n'aura rien. Et oui, c'est ça qui est compliqué. Il y a à peu près combien de personnes dans le monde qui parlent portugais ? Moi, j'avais un chiffre, je ne sais pas s'il est le bon, j'avais au moins 200 millions de personnes. Non, il y a 250 millions. Je vais vous oublier 50 millions de personnes en tant que langue maternelle. Alors, je vais me tourner vers Grazia, parce que toi, tu as été consul honoraire d'Italie pendant quelques années sur Montpellier. Oui, j'étais d'abord correspondant consulaire, et puis consul honoraire, et le tout pour une période qui couvre 17 ans. Tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de consul honoraire ? Oui, c'est une charge... C'est lourd ? C'est une charge assez lourde, voilà. Il faut être un peu partout. Moi, j'avoue qu'à la fin, j'étais un peu fatiguée, et c'est pour ça que j'ai démissionné, en quelque sorte. Tu as passé la main ? J'ai passé la main à M. Fadjoni, qui rencontre en ce moment d'énormes difficultés avec le consul de Marseille. Il a été remercié, tout simplement. Et la communauté italienne est catastrophée, et ils sont en train de se mobiliser pour essayer de le maintenir en place. Il y a des pétitions qui ont été envoyées à l'ambassade. L'ambassade a l'intention de nommer un consul honoraire à Montpellier, de réouvrir donc le vice-consulat honoraire. Mais tant qu'il n'y aura pas, je pense, une explication entre M. Mazza, qui est le consul d'Italie à Marseille, le consul général, et M. Fadjoni, qui est pour le moment un correspondant consulaire, donc je pense que les choses sont difficiles. Mais ce qu'il faut, ce que je veux dire ici à l'antenne, c'est que la communauté italienne, depuis que je suis partie d'ailleurs, cela va faire quatre ans, elle a énormément augmenté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples, de jeunes couples qui sont venus s'installer ici à Montpellier, qui ont fui l'Italie, parce qu'en Italie il y a eu une crise économique absolument énorme. Et donc il y a un besoin, un besoin urgent d'un consulat honoraire, un vice-consulat honoraire à Montpellier. Il ne faut pas abandonner cette... D'autant plus, si je ne me trompe, la comédie du livre cette année est consacrée à l'Italie. Absolument, absolument. La comédie du livre est consacrée à l'Italie. Dix ans après, il y a dix ans déjà, elle avait été consacrée à l'Italie, en 2006. C'était l'année où j'ai été nommée vice-consul par homme, donc par le ministère, comme disait Maître Pinerow, c'est toujours le président de la République qui signe le décret. Et voilà, quoi. Donc ça serait bien que ce soit confirmé, que le consulat reste en activité. Ça serait une véritable catastrophe, si ce n'était pas le cas. La charge est lourde, c'est vrai, parce qu'il m'est arrivé d'aller à minuit secourir des gens qui étaient restés presque en culotte sur le quai de la gare. J'allais deux fois par semaine voir les prisonniers. C'est une charge très lourde, mais elle est aussi très gratifiante. On a énormément de satisfaction. En plus, on a toute la relation, relationship, les relations avec les autorités montpellierennes. Et pour moi, qui ai vécu l'époque fraîche, ça a été un véritable bonheur. Je vais me retourner à nouveau vers Maître Pinerow. On parlait tout à l'heure des entreprises. Quelle peut être la fonction d'un consul anoraire vis-à-vis des entreprises portugaises en France ? En fait, les entreprises prennent parfois à tâche avec nous lorsqu'ils démarrent une activité, par exemple, pour nous indiquer, on est là, on fait par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner ? Des bouchons en liège, par exemple, tout simplement. On est dans une région viticole. C'est vrai que c'est le plus grand producteur de liège du monde, en Portugal. Vous avez toute une industrie vraiment là-dessus, des travaux, même d'un point de vue, des ingénieurs qui travaillent là-dessus pour pouvoir développer véritablement la technologie des bouchons en liège. Vous êtes dans une région viticole où on recherche des bouchons en liège. Donc, vous voyez, on évoquait tout à l'heure la question, le côté relationship. Vous rencontrez du monde, vous avez aussi l'occasion de pouvoir défendre ces entreprises portugaises qui développent ces technologies. Vous avez des jumelages qui existent entre les villes. Vous avez tout un tas de... Je sais que Jacoue, par exemple, il est jumelé avec Cernon Sage, si je ne me trompe. Oui, vous avez Frontignan qui est jumelé avec Wiesel. Vous avez des jumelages qui se font. Et puis, voilà. Et puis, des échanges qui peuvent se faire. Vous savez, les échanges, c'est dans les deux sens. Vous avez des entreprises françaises qui vont se développer au Portugal. Bon, ben, des entreprises portugaises qui peuvent être amenées à se développer en France. Voilà, ça peut être du soutien quand ça nous est demandé, parce qu'il y a une manifestation, une exposition. Voilà. Donc, à la fois, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, d'intervenir dans ce contexte-là. Vous avez le Portugal qui peut être mis à l'honneur. Vous avez eu le cas Iscala 7. Ça a été une grosse manifestation avec un bateau magnifique portugais qui est venu, le Santa Maria Manuel qui est venu. Bon, voilà. Tout un tas de domaines dans lesquels on peut être amené à intervenir. On va faire une petite pause musicale, une petite pause musicale portugaise avec Bevinda qui nous chante du Fernando Pessoa, « Hola, guardador de rebaños ». Si je l'ai mal prononcé, c'est tant pis. « Hola, guardador de rebaños, d'ahir à beira da estrada, que te t'encha o vento que passa, que a vento que passa e que já passou antes e que passerá depois e a ti o que te diz. Muita coisa mais do que isso falam de muito outras coisas de memórias e de saudades e de saudades e de coisas que nunca foram. Nunca viste passar o vento o vento só fala do vento O que lhe ouviste foi mentira e E a mentira e a mentira Está em ti O que lhe ouviste foi mentira E a mentira C'est toi aussi. C'est toi aussi. Les traducteurs d'urgence, ça a 20 ans. Qu'est-ce que c'est que les traducteurs d'urgence ? Oui, 20 ans. 20 ans, le 18 juin, nous allons faire une grande fête. Alors, les traducteurs d'urgence... Comment vous avez eu l'idée de créer ce... C'est une association. C'est une association que nous avons créée, Marina et moi, en 86, n'est-ce pas ? 86, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 96. 96, pardon, oui. Je me disais... En juin 96. Mais on se connaît depuis au moins juin 86. Oui, c'est ça. C'est pour ça, oui. Alors, le concept ? L'idée nous est venue tout simplement parce qu'on s'est dit qu'avec nos capacités, nos connaissances linguistiques, on aurait pu peut-être aider des gens qui avaient de cultures différentes, enfin de langues différentes, de hispanoparlants ou des Italiens ou de toutes sortes de gens qui ne parlaient pas le français et qui seraient en difficulté sur le territoire français et qu'on aurait pu les aider dans leurs difficultés, n'importe lesquelles. Donc des personnes qui sont sur le territoire français, qui ne parlent pas français... Français et qui auraient des besoins. des difficultés, voilà. Et en fait, nous avons commencé à faire le tour de tous les services d'urgence. L'hôpital, je ne me souviens plus exactement, ça fait 20 ans. Je ne me souviens pas, en revanche, très bien que lorsque nous sommes arrivés chez les pompiers, et bien là, on nous a dit, vous arrivez comme le caccio sur les maccheronis, c'est-à-dire comme la cerise sur le gâteau, parce que l'année prochaine, c'est-à-dire en 97, merci Marina, le numéro d'urgence européen entre en fonction, le 112, et que donc nous avons absolument besoin de ce service. Voilà. Et les institutions n'y avaient pas pensé. Et les institutions n'y avaient pas pensé, non. Et alors, alors, alors voilà, voilà, le fait d'être correspondant consulaire à l'époque... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. ...a quand même aidé, tu vois, a quand même aidé, parce que, parce que je connaissais quand même assez bien l'adjoint aux relations internationales, Maître Fabre, que je remercierai toute ma vie, je ne sais pas où il est en ce moment, mais s'il m'écoute, merci Bernard, de tout l'aide que tu nous as fourni, et bien il nous a énormément aidé, il nous a donné un local, des subventions, nous avons eu un boulevard, quoi, devant nous. Oui, absolument. Tout l'administration, d'ailleurs, de la mairie aussi de Montpellier, avec M. Frèche, Georges Frèche, en priorité, ils nous ont vraiment appuyés et soutenus, et ils ont trouvé que c'était super, donc on est parti. On est parti, et on est parti avec les pompiers de l'Hérault. On a, d'ailleurs, tout de suite, on a couvert en 98 la Coupe du Monde. Allez Marina, je te laisse raconter la Coupe du Monde. Oui, donc la Coupe du Monde, on s'est retrouvée à tour de rôle. Les matchs qui ont été disputés à Montpellier, en fin de compte, ou dans la région, on a envoyé des interprètes à Vaillocès, donc au central des pompiers du département de l'Hérault, qui sont restés là en veille au cas où il y ait des besoins, soit sur le stade, soit autour, soit de ressortissants étrangers du pays qui étaient invités et qui étaient là. Et donc ça a été très bien, et ça nous a permis de travailler vraiment avec les pompiers, puisque théoriquement, le service est quand même un service linguistique à distance, par téléphone. Alors comment ça marche exactement ? Quand on est traducteur d'urgence, on décide de devenir traducteur d'urgence, ça impose quoi ? Ça impose d'être disponible 24 heures sur 24. C'est-à-dire d'avoir un téléphone disponible 24 heures sur 24. C'est la première et la plus grosse des difficultés. C'est pourquoi on a vu d'ailleurs des gens avec une très bonne intention s'inscrire et partir un mois après en disant, non, moi, on ne me réveille pas à 4 heures du matin bénévolement pour me raconter qu'il y a un accident. Donc au départ, on était 7, 7 personnes bilingues, la plupart traducteurs. Moi, j'étais dans le milieu culturel à ce moment-là. En fait, on a créé l'association avec Grazia, parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans le milieu culturel, donc je faisais de la production de spectacles, j'avais une compagnie. Je connaissais très bien le milieu associatif et Grazia connaissait très bien le milieu effectivement de la traduction, l'interprétariat, l'urgence, puis vice-consul, donc les besoins. Et elle est venue me voir un jour en me disant, écoute Marina, il faut qu'on monte ça à toi et moi, parce que toi, tu sais faire le côté administratif que moi, je ne sais pas faire. Moi, je sais le côté relationnel, voilà. Et donc, on est parti et il y avait 5 autres personnes avec nous qui sont toujours, à part une personne, sont toujours dans l'association. Donc, on était 7 et quand on est allé voir les pompiers, on leur a dit, voilà, nous, on peut mettre à disposition nos téléphones portables. Il faut avoir un portable. Oui, ce n'est pas un portable parce que ça arrive dans la voiture, ça arrive la nuit à 4 heures du mat, ça arrive tout le temps, quoi, où qu'on soit. Donc, au début, c'était un peu compliqué parce que les portables ne passaient pas toujours très bien, parce qu'on était 7 à couvrir, je ne sais pas, une dizaine de langues. Donc, on était... Oui, c'est vrai. Voilà. Mais la première année après l'héros qui a fait une publicité tout de suite en disant, on a trouvé des gens qui veulent bien en bénévolat répondre pour de la traduction. Donc, on a eu tout l'encre au Sillon. Deux ans après, on avait Tupaca. Ah oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est 20 ans après, on est à peu près 50 interprètes. Pour combien de langues ? Pour 20 langues, à peu près. Ça bouge un petit peu. Surtout, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur les langues d'Europe de l'Est, puisqu'à un moment, il y a eu énormément d'arrivées. Les flux migratoires font que l'association bouge tout le temps, en fonction des besoins. Bon, après, on couvre toutes les langues européennes, on va dire, traditionnelles. Ça, c'est clair. On a des équipes très constituées pour ça. Après, pour certaines langues, c'est un peu plus compliqué. Quand on peut former une équipe de trois personnes, on intègre ça pour les pompiers, pour être sûr qu'on puisse répondre au service tout le temps. Dans les langues européennes, les langues de la communauté, normalement, un interprète en parle deux, si vous voulez. Toi, tu parles combien de langues ? Moi, je réponds en italien et en espagnol, quand le traducteur d'espagnol est pris. C'est parce que nous sommes toujours deux ou trois sur une langue. Parce qu'il peut arriver, je ne sais pas, des fois, je suis au théâtre, ou par exemple, là, on est ici. Qui va répondre en italien ? J'ai demandé d'éteindre les téléphones avant. Voilà. Il y a quelqu'un qui va répondre en italien et quelqu'un d'autre qui va répondre en espagnol. Voilà. C'est comme ça. Nous assurons un service quand même assez complet. Et Tito, il fait partie. Tito, il fait partie des traducteurs d'urgence pour le portugais. J'aimerais bien donner des petits détails. Oui. En fait, d'ailleurs, des fois, on me reproche d'oublier de marquer. Quand on a réveillé à 4 heures du matin... Toujours. Parce qu'il faut noter ses appels. Oui. Le lendemain, on a complètement oublié. Mais c'est la question. Et puis après, trouver dans les numéros qu'ils nous ont appelés, le bon numéro. Mais il y a des choses, c'est très poignant. Il y a par exemple, pour le portugais, c'est ce qui me concerne, par exemple, des portugais qui sont ici depuis très longtemps, qui comprennent parfaitement le portugais, mais qui parlent très mal le français. Ils le parlent d'une façon incompréhensible. Et alors, c'est difficile des fois de les traduire. Parce qu'on dit, mais parler portugais, ils ne savent même plus parler portugais. Après, il y a des choses. Par exemple, j'ai eu le cas d'un camionneur, par exemple, qui a eu un infarctus. Et c'est difficile d'être là avec la personne qui est en train de mourir. D'ailleurs, il est mort. Et heureusement, je ne l'ai pas su sur le coup, parce que sinon, ça fait vraiment un choc. Donc, mais on se sent utile, et c'est tellement agréable. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me réveille à 3h du matin, même à 8h du matin, ou 5h du matin. Ce n'est pas un problème. C'est très gratifiant. C'est très gratifiant. Il ne faut pas être égoïste dans son petit coffre. Ça, c'est sûr. C'est vrai que l'intérêt de cette association, parce que c'est resté une association de loi 1901 depuis sa création. C'était ma prochaine question. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à maintenir. Bon, on n'est plus complètement bénévole. C'est pour ça qu'on note aujourd'hui nos appels. On s'est rendu compte, en 2011, qu'il y avait de plus en plus d'appels. Je ne sais plus, là, cette année, par exemple, au mois d'août, on a eu quand même 7 ou 8 11 appels. C'est énorme. Ah oui, quand même. Ce n'était pas le cas les premières années. Donc, en 2011, on s'est posé la question, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on structure et qu'on peut rémunérer un petit peu les interprètes, parce que sinon, on n'y arrive plus. Les pompiers ont suivi. Donc, c'est pour ça que depuis, on note les appels, parce que les pompiers, quand même, maintenant, payent les interprètes. Par le biais de l'association, si vous voulez. C'est une rémunération, on va dire, complémentaire. Ça ne fait pas des salaires, des choses comme ça. C'est un peu symbolique. Mais ça permet quand même de se dire que, bon, quand on est réveillé, parce qu'en espagnol, par exemple, c'est la deuxième langue après l'anglais. Il y a énormément d'appels. Moi, pendant 15 ans, j'étais réveillée. Pas toutes les nuits, mais presque. Ça fait quand même beaucoup. Il y a un moment, on se dit, on n'en peut plus, quoi. C'est fatigant. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus souple. On est plus nombreux. Les gens qui intègrent l'association savent que, même si c'est peu, ils vont être rémunérés. Et puis, on a un volet social qui est depuis 2006, auquel on n'avait pas du tout pensé. C'est-à-dire qu'on intervient, on envoie des interprètes pour le Conseil général de l'Hérault dans le cadre de la solidarité. Au début, ils nous ont aidés, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné une subvention. Ils nous ont dit, écoutez, on vous aide un peu. Mais ça serait sympa que vous veniez nous aider en contrepartie. Bon, ça s'est créé comme ça. Et puis, jusqu'au moment où ils ont développé un marché public et ils ont demandé à STU si on pouvait rendre ce service parce qu'il y a des demandes, beaucoup, en langue arabe, en langue turque, en serbo-croate, en polonais. Enfin, bon, pour les primo-arrivants souvent. Donc, encore une fois, suivant les flux migratoires. Et ce volet-là est rémunéré par le Conseil général. Ça, ça fait dix ans qu'on travaille avec eux. Mais malheureusement... Et voilà, ça se termine théoriquement. Le marché public, en tout cas, devait se terminer en juin 2017 parce qu'ils font trois ans plus un an. Et on a appris il y a quelques jours, par une petite lettre, une petite lettre très courte et qui nous a un peu étonnés puisque oralement, ce n'était pas ce qui s'était dit. Mais bon, qu'effectivement, ils arrêtaient en juin 2016 puisque le marché s'arrête. Ils n'ont pas obligation de faire la dernière année. Ce qui veut dire que peut-être du jour au lendemain, on n'en verra plus d'interprètes. Bon, pour nous, c'est un peu embêtant parce que financièrement, ça permet aux gens qui parlent l'arabe, qui parlent le turc. Notamment, ils ont quand même très, très peu d'appels, les pompiers. Mais ça leur permet de répondre aux pompiers parce qu'ils savent aussi qu'ils ont cette façon de gagner un peu d'argent. Donc, pour nous, c'était un très bel équilibre entre les deux services. Tito, tu voulais ajouter quelque chose ? C'est important. Moi, j'ai une fois un appel et ils ne devaient pas connaître le service. Et moi, à l'époque, je ne savais pas très bien comment ça fonctionnait. Je n'étais pas encore traducteur. C'était il y a 6-7 ans. Et, par exemple, l'hôpital. Un monsieur âgé qui était en train de mourir et il n'y avait personne pour lui parler. D'autres fois, une autre fois, c'était aussi un malade. Là aussi, un... Parce que les gens font venir. Parfois, ils ne peuvent pas laisser leurs parents à l'abandon au Portugal. Donc, ils les font venir. Mais ces gens âgés ne peuvent pas parler français. Et qui se trouvent là, dans un hôpital. Et ça ne m'aime pas comment expliquer ce qu'ils ont. Je donne ce témoignage parce que c'est vraiment important que ça existe. mourir ou être gravement malade dans un pays étranger et ne pas être capable de communiquer, n'avoir personne pour nous parler, ça doit être affreux. On a parlé donc de cas plutôt dramatiques, mais je suppose qu'il y a aussi des anecdotes un peu plus drôles ou cocasses. Ça doit arriver aussi. Oui, ça arrive, ça arrive. Je ne vais pas raconter pour l'énième fois l'histoire. L'histoire des canards. C'est quand même une des meilleures. C'est un canard qui a appelé ? Non, 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 non. Nous avons le département des Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont en vacances et tout ça et qui ont une façon d'être un peu particulière. Et sur la plage, une dame, une italienne qui parlait un italien très... Très comme il faut. Très comme il faut. Voilà. Elle appelle une première fois pour dire qu'il y avait un canard blessé. OK, d'accord. Donc je traduis au pompier. Le pompier me dit OK, on va voir, on va voir, on va appeler le vétérinaire et tout ça. Elle téléphone une deuxième fois, une troisième fois et puis le vétérinaire ne se déplaçait pas. Je ne sais pas ce qui se passait exactement. Et le lendemain matin, à 7h du matin, la dame rappelle pour dire que ce pauvre canard, il était toujours là sur la plage avec son aile blessée. Et à un moment donné, le pompier m'a dit dites-lui qu'elle le fasse au four. C'est un peu dans la rubrique et le troisième jour, le canard était toujours blessé. Pour ceux qui se souviennent de Robert l'Amoureux. Et quand on a les pompiers de Corse, alors avec les pompiers de Corse, c'est absolument hilarant. La Corse du Sud, surtout. La Corse du Sud, surtout. Alors, vous êtes là. Alors, oui, non, mais il est où, alors, le monsieur ? Dans cette rue-là, d'accord. Mais c'est la rue où il y a la pharmacie. Ah oui, non, mais cette pharmacie n'appartient plus à la famille polie. Elle appartient à la famille, je ne sais plus quoi, maintenant. Ah oui, d'accord. Demandez-lui si à côté de la pharmacie, il y a un bureau de tabac. Ah oui, non, mais... Ah non, mais non, 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 non. Alors, ce n'est pas cette rue-là. Demandez si un descendant, là, s'il ne voit pas, je ne sais pas, un boulanger. Enfin, ça dure deux heures. Et le mec, il veut simplement... C'est un peu assez riche chez les Corse. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter ? Plus de subventions ? Plus de traducteurs ? Ah, les subventions baissent ! Non, les subventions, on sait qu'on n'en aura pas plus. Bon, après, si on a assez bien... Généralement, on en a toujours moins. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Peut-être que quelqu'un, un jour, reprenne le flambeau ? Oui, oui. Parce que nous, vieillissons tous et toutes. C'est-à-dire que... Bon, Grazia, qui a été présidente pendant très, très longtemps, maintenant n'est plus présidente. Moi, je m'occupe de tout ce qui est administratif. C'est ce qu'on appelle les polyvalences. Ça passe de la compta à la coordination avec les gens, à l'administration. Enfin, c'est ce qu'on appellerait l'administration générale. Et dans une assoce, on sait que ça passe partout. Plus se répondent en espagnol, mais bon. Et donc, ce serait bien que peut-être cette initiative continue avec d'autres gens. Ça ne me paraît pas évident parce que l'associatif, c'est de plus en plus dur. Moi, je me rends compte que dans l'assoce, c'est toujours quand même, comme souvent, ce sont toujours pas les mêmes, mais le même noyau dur qui continue. C'est toujours une bande de copains. L'intérêt aussi de cet asso, c'est qu'on est tous rentrés les uns après les autres par relation. C'est-à-dire, on n'a pas coopté, mais presque. On est tous. Et quand on se retrouve, c'est vraiment une fête parce qu'on retrouve avant tout des gens qu'on aime bien. J'allais venir à la fête. Donc, pour les 20 ans, vous allez organiser une fête ? Oui, nous sommes en train de préparer cette fête qui va avoir lieu à la maison de Jacques 1er d'Aragon, la maison ibérique, c'est ça ? Le 18 juin. Le 18 juin. Voilà. On va faire l'appel du 18 juin pour assister à cette fête. C'est une belle date. Pour les 20 ans à venir. On va faire à nouveau une petite pause. Ah oui, maître ? Combien de langues sont représentées au sein des traducteurs d'urgence ? À peu près 20. Une vingtaine de langues ? Une vingtaine de langues, oui. Et comment est-ce que les gens font pour vous contacter ? Alors, on donne notre téléphone. En général, les gens qui nous contactent, c'est parce qu'ils ont rencontré Grazia ou moi ou quelqu'un de la sauce. Alors, quand on a des réunions, on ne fait pas beaucoup de réunions puisqu'on travaille tous au téléphone. On en fait à peu près deux par an. On a beaucoup de mal à gérer parce que c'est les rencontres des copains. Donc, on est toujours en train de dire, taisez-vous, on essaye de caler quelque chose. Et donc, on demande aux interprètes quand on a besoin, par exemple, d'une autre langue, de gens dans une autre langue, de voir s'ils peuvent trouver quelqu'un. Voilà. En fait, ce sont les pompiers qui ont vos coordonnées et qui les communiquent ou qui peuvent vous appeler quand ils ont une difficulté. Mais sinon, parce que les particuliers peuvent être confrontés à une difficulté. Voilà. Ah non, mais ils appellent le 112, oui. C'est par le 112. C'est le 112 qui leur donne les coordonnées. Si vous voulez, la personne qui est en difficulté compose le 112. il tombe sur les pompiers, le centre de traitement des alertes de chaque département. Et le pompier met l'appelant en communication avec l'interprète de la langue requise. Voilà. Et ça se passe comme ça. Ça s'appelle une conférence à trois. Parfois, une conférence à quatre. Maintenant, avec les nouvelles technologies parce qu'ils arrivent à intégrer la police, tout le monde. On est tous. Mais bon, des fois, ça ne marche pas. Et pour revenir aux interprètes, il y a pas mal d'interprètes qui sont venus du tribunal par le... Enfin, des collègues, quoi, que j'ai récrutés au tribunal. Je vais vous donner juste une précision très rapide. Très rapide. Ce n'est pas que les pompiers, c'est aussi des affaires de police parce que le 112 gère aussi. À ce moment-là, ils transfèrent à la police. Ah oui. Et vous avez combien de traducteurs en portugais ? Deux. Deux. Oui, deux. On va faire une petite pause quand même avant de parler de la maison de l'Europe. J'ai choisi, tiens, pour Grazia, Adio a Lugano, une chanson de Pietro Gori, un anarchiste italien qu'il a composée en prison en 1894, si je ne m'abuse. Adio Lugano bella, oh, douce terre via, cacciati senza colpa, gli anarchici van via, e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per noi lavoratori, che siamo incadenati al part dei malfattori, et pur la nostra idea è solo idea d'amor. Et pur la nostra idea è solo idea d'amor. Bononi, mi compagni, amici che restate, le veritats sociali la forti propagate, e questa la vendetta che noi vi domandiam, e questa la vendetta che noi vi domandiam. E tu che ci discacci per una ville mezzogna, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna, noi oggi t'accusiamo in faccia da venir. Noi oggi t'accusiamo in faccia da venir. Noi oggi t'accusiamo per l'anarchista italiano che era un prisonnier, un prison, perché la Suisse aveva accueilli dei anarchisti italiani e poi le ha chassati. c'è un po' di chassati un po' di reproche verso la Suisse che chassati gli anarchisti. grazie a un po' di chassati a parlare di la FED di l'Europa. Quindi con Gilles Debeu, qui è... di la Maison dell'Europa, di quelle le funzione di la Maison dell'Europa? Oui, tout à fait. Je travaille moi auprès des jeunes au niveau de la formation sur la citoyenneté européenne. Alors la Maison de l'Europa, c'est quoi ? Ça existe depuis combien de temps ? C'est une association aussi ? Tout d'abord, permettez-moi juste de faire un petit aparté sur ce que les traducteurs d'urgence ont parlé juste avant. Il faut savoir qu'on parle souvent de l'Europe au niveau des marchés, des crises économiques, mais une des belles réalisations de l'Europe aujourd'hui de l'Union européenne, c'est ce 112, ce numéro d'urgence qui existe dans toute l'Union européenne. Donc n'importe quel citoyen européen ou même résident peut appeler le 112 et tomber sur une personne qui parle sa langue dans n'importe quel pays européen. Donc c'est une belle réalisation aujourd'hui de l'Union européenne qui n'est pas souvent mise en valeur à sa juste valeur. C'est vrai. Merci. On revient à la Maison de l'Europe. Donc vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la Maison de l'Europe, depuis combien de temps ça après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la reconstruction et de la victoire contre le nazisme dans un esprit de réconciliation avec franco-allemande. La Maison de l'Europe de Montpellier elle est née dans les années 70 sur la volonté de citoyens dont en particulier un homme Willy Klein qui a fui l'Autriche occupée par les nazis donc qui est venu s'installer en France suite à l'Anchelous donc qui est venu qui avait vécu on va dire cette guerre personnellement et qui a eu cette volonté de créer une association européenne représentée par la Maison de l'Europe. Donc c'est un lieu d'accueil pour les citoyens pour parler du projet européen de ses valeurs de l'ambition du projet européen donc à la suite plusieurs présidents ont pris la direction donc monsieur Soutra Desgermains député européen monsieur Gégaud puis aujourd'hui monsieur Simon de Charentenay qui préside aujourd'hui la Maison de l'Europe il faut savoir aussi qu'on est accrédité on va dire labellisé par l'Union européenne et notamment par la Commission européenne pour être un centre Europe direct donc un centre Europe direct c'est être le relais d'information entre le citoyen et les institutions européennes tous citoyens sur Montpellier dans la région qui ont une question sur l'Europe peuvent venir nous voir on est ouvert tous les jours et on est représenté par trois centres en langue d'oc roussillon donc la Maison de l'Europe de Nîmes la Maison de l'Europe de Montpellier et l'Adré à Prat dans les PO plus la Maison de l'Europe de Toulouse puisque maintenant il faut parler grande région alors je crois que dans la Maison de l'Europe il y a des associations qui peuvent adhérer à l'association de la Maison de l'Europe parce que je sais que Casamadis par exemple l'association portugaise est membre de la Maison de l'Europe il y a des associations espagnoles des associations italiennes alors des associations ont souhaité adhérer à la Maison de l'Europe en fait pour créer on va dire un consortium européen sur Montpellier mais nous sommes aussi nous travaillons beaucoup en partenariat donc avec des associations avec des villes on parlait tout à l'heure de comités de jumelage par exemple le comité de jumelage de Jacou avec qui on travaille notamment sur une fête portugaise on travaille on les a formés pour qu'ils parlent du Portugal aux enfants dans le cadre des temps périscolaires nous nous intervenons auprès des enfants dans les écoles et on forme aussi des animateurs donc on a formé le comité de jumelage de Jacou à parler d'Europe et en particulier du Portugal en utilisant des jeux ludo-éducatifs et toutes ces réalisations qu'ils ont pu faire cette année avec les enfants vont être présentées lors d'une fête portugaise est-ce que je peux intervenir ? rapidement alors c'est que le comité de jumelage de Jacou est un cas d'école il n'y a pas beaucoup de portugais à Jacou moi-même je croyais qu'il y en avait énormément c'est en fait une des villes de la banlieue de Montpellier où il y a le moins de portugais et ils ont ce comité de jumelage qui fonctionne extraordinairement bien ils ont des initiatives partout et notamment ce sera un très grand appui pour nos cours de portugais par exemple pour les enfants ils ont déjà essayé de leur côté d'ailleurs de le faire comme quoi ce n'est pas qu'une question de présence des communautés c'est une question de volonté c'est tout alors revenons à la maison de l'Europe et revenons à la fête de l'Europe et à la journée de l'Europe la journée de l'Europe c'est le 9 mai et je crois que la maison de l'Europe a préparé des petites choses sur Montpellier et sur région voilà alors nous intervenons sur Montpellier plus dans le bassin de la région pour parler d'Europe aux citoyens donc le 9 mai commémore la déclaration de Robert Schumann donc politicien français et citoyen européen qui le 9 mai 1950 a fait une grande déclaration au Quai d'Orsay qui a été reprise après dans toute la presse européenne pour appeler les peuples surtout français et allemands à la paix mais aussi les peuples européens à travailler ensemble vers un avenir meilleur donc c'est cette date qui a été choisie symboliquement pour représenter le jour de l'Europe et on a étendu ce jour de l'Europe au mois de mai sous le mot de joli mois de l'Europe alors qu'est-ce qui va se passer donc le 9 mai le 9 mai c'est la journée européenne de la fête de l'Europe alors le 9 mai c'est la journée de l'Europe donc nous nous recevons nos partenaires et les associations avec qui nous travaillons comme Casa de Madis Casa d'Espania la Dantea et les Guérives plusieurs associations européennes qui sont ici sur Montpellier nous les recevons dans nos locaux afin de faire un apéritif convivial pour célébrer ce jour de l'Europe après nous sommes présents sur des événements tout au long du mois de mai afin de faire vivre ce sentiment européen auprès des citoyens dont notamment par un village européen que nous organisons le 14 mai après-midi c'est quoi ce village ? alors c'est dans le parc des relations internationales de la ville de Montpellier l'idée c'est de faire découvrir aux citoyens la diversité et la richesse des cultures européennes donc plusieurs associations seront présentes sur des stands et proposeront des jeux des animations des stands gastronomiques des chants des danses aux citoyens sur l'après-midi et donc il y aura combien d'associations qui seront présentes dans ce village à peu près pour l'instant ? alors je n'ai pas le chiffre exact en tête c'est une dizaine d'associations qui sont représentées on va des jeunes européens donc une association militante de jeunes européens jusqu'à des associations culturelles de pays on a parlé de Casamadis la Casa d'Espagna et aussi on aura l'association de jeunes Jeunesse Engage qui sera aussi là pour parler récupérer des vêtements pour les migrants et soutenir voilà cette action je voudrais revenir maintenant au réseau des points Europe parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer dans tout le Langue du Grosillon et dans tous les rots et qu'est-ce que c'est un petit peu ce réseau La Maison de l'Europe est une association Montpellier-Rennes mais on a aussi souhaité que l'information sur l'Europe et sur l'Union Européenne soit représentée dans toutes les communes ou dans le maximum de communes pour ça on passe des partenariats avec les collectivités locales comme la commune de Jacou par exemple la commune de Sète Castelnau Vandargues on a à peu près une cinquantaine de partenariats comme ça répartis essentiellement dans les rots un petit peu dans le Gard et un point en Lauser pour avoir vraiment une information de proximité donc nous nous formons les équipes municipales à répondre aux questions des citoyens que ce soit une équipe municipale ou un comité de jumelage et dans ce cadre là nous allons organiser plusieurs événements par exemple nous serons présents le 9 mai sur l'école de la seconde chance de Lunel avec lesquelles nous travaillons où j'interviens régulièrement et avec les jeunes de l'école de la seconde chance on a travaillé sur l'idée des clichés européens les clichés sur les peuples sur les cultures donc on a construit une exposition qu'on va présenter aux habitants de Lunel le 7 mai on a parlé de la fête portugaise à Jacques-Fou donc il y aura aussi une cérémonie le 9 mai à Jacques-Fou une cérémonie aussi le 9 mai à Castelnau avec les enfants des écoles de Castelnau avec qui nous travaillons le 17 mai nous serons présents au CFA agricole dont on a conduit un voyage pédagogique au Parlement européen donc les jeunes apprentis en CAP agricole ont pu visiter les institutions européennes discuter avec des députés européens notamment des questions agricoles et ils ont fait une restitution de leur voyage sous forme d'exposition et cette exposition sera présentée au CFA agricole c'est aussi la journée intergénérationnelle qu'on organise aussi à Grabel où là l'idée c'est que des jeunes et des personnes plus âgées puissent se rencontrer autour de jeux et notamment des jeux sur l'Europe et enfin une fête de l'Europe aussi à CET où le 26 mai on travaillerait avec les associations cétoises pour faire découvrir les cultures européennes aux habitants un grand temps fort sera aussi organisé avec le département et la ville de Frontignan le 13 mai donc bougeons nos frontières c'est un an de travail sur les territoires avec des jeunes en SVE donc service volontaire européen qui ont travaillé sur tout le territoire révolué à faire découvrir l'Europe aux jeunes et aux moins jeunes dans les communautés de communes et tout ce travail qui a beaucoup tourné autour de l'Euro 2016 il va y avoir une restitution le 13 mai à Frontignan Alors si on veut vous joindre si on veut venir vous visiter si on veut vous joindre si on veut découvrir est-ce qu'il y a un site est-ce qu'il y a une permanence quand ou comment ou un téléphone ? Alors nous sommes ouverts tous les jours donc de 9h à 12h30 et de 14h à 18h vous pouvez nous retrouver donc dans l'hôtel de Sully donc c'est la maison des relations internationales de la ville de Montpellier C'est un très beau cadre Très beau cadre qui est né de la volonté de Georges Frèche de vraiment de rassembler tous les éléments de l'international sur Montpellier donc vous avez le service des relations internationales de la ville les consulats d'Allemagne des Pays-Bas et d'Italie et la maison de l'Europe de Montpellier donc vous avez sur un même site plusieurs sites de relations internationales donc vous pouvez aussi nous joindre sur le téléphone au 04 67 02 72 72 et sur notre page Facebook et compte Twitter où vous retrouverez toutes nos informations Voilà je vois que l'heure tourne et que cette auberge espagnole sur Divergence FM prend fin Merci à tous et à toutes de nous avoir accompagnés pendant cette heure et puis à très bientôt sur Divergence FM et puis on tiendra au courant les auditeurs sur ce qui se passe au niveau européen au niveau des traducteurs et au niveau du Portugal Merci à tous Merci Sous-titrage ST' 501 Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous